Bonjour, c'est notre portail d'information, témoin, tv et le témoin.sn. Nous sommes très contents et contents de la présidence de l'Union de la République. C'est un jeune responsable politique, le président du parti d'Hitel Waref, le président de l'Hassan Nyang. Nous sommes très contents de la présidence de l'Union de la République et de l'engagement sur le plan politique et sur le plan social. Je suis très contents de l'Hitel Waref, le parti d'Hitel Waref, le président de l'Hitel Waref et le président de l'Hitel Waref et le président de l'Hitel Waref et le président de l'Hitel Waref. Je vous remercie de la santé de l'Hitel Waref et le président de l'Hitel Waref et le président de l'Hitel Waref. MashaAllah, c'est le très contents de l'Hitel Waref et de l'Hitel Waref et de l'Hitel Waref et de l'Hitel Waref. Je suis content d'avoir une possibilité de parler. Je vous remercie de l'Hitel Waref et de l'Hitel Waref et de l'Hitel Waref et de l'Hitel Waref. Je suis tutélaire de Master 2 en sciences politiques, stratégies et décisions publiques et politiques de l'Institut supérieur de management des affaires publiques et politiques ISMAPPP à Paris. C'est ce que j'ai résumé comme parcours. J'ai vu qu'il y a un cursus scolaire pour le RIS. Qu'est-ce que tu peux expliquer ? Si tu as l'air d'internité de l'Hitel Waref et de l'Hitel Waref et de l'Hitel Waref et de l'Hitel Waref ? Je vous remercie de la science politique et de la relation internationale. Je suis le master en sciences politiques et en relations internationales. Je suis le master en sciences politiques et en relations internationales. Je suis le maitrice en civilisation étrangère et en sciences politiques. Je suis le maitre de Bruxelles dans les réformes institutionnelles depuis maintenant 16 ans. Je suis le maitre dans 88 pays. Dans l'adouna, j'ai vu que je me rends compte qu'il y a dans les réunions principales en vie. Je suis le maitre de Bruxelles sur le plan juridique, je m'appelle la réforme judiciaire, je m'appelle sur le plan des finances publiques, sur le plan budgétaire, décentralisation, sur le plan de la sécurité et le plan institutionnel. Donc voilà, c'est ce que j'ai vu au quotidien depuis maintenant 16 ans. Je me rends compte que les pays ACP ont travaillé dans 88 pays en tous les portos. voilà donc le la moune bâche dans un premier temps c'est ce que je sais à dire bien qu'il y a une autre chose que je faisais au Sénégal j'ai eu le développement territorial, j'ai eu le cadre de réformes cadres organisationnelles avec l'ONAS j'ai eu le cadre de réformes justice voilà donc c'est ce que je faisais à dire depuis maintenant une 16 ans ok merci parcours du virus mais nous voulons savoir ce que vous avez fait pour aller à Paris oui ce que j'ai fait à Paris c'est que mon père a fait un brevet BFM et que notre père a décidé de aller à Djangue à la France, donc c'est ce que j'ai fait au lycée je suis allé à Djangue au lycée je suis allé à l'université je suis allé à l'université je suis allé à maîtrise je suis allé à l'université je suis allé à l'université je suis allé à ce qu'on appelle le trading le trading des devises internationales mais après je suis allé à reprendre mes études en ce moment je reprends des études et en ce moment je suis allé à une licence j'ai décidé de faire une 2 maîtrises et de faire des choses compliquées ce que j'ai fait je suis allé à faire 2 maîtrises car j'ai un des deux un des deux et un des deux et un des deux un des deux je ne pouvais pas par un cursus et alors j'ai décidé que j'ai décidé à faire des difficultés de faire une maîtrise à la Sorbonne mais aussi à faire une maîtrise à l'Institut supérieur de management des affaires publiques et politiques, ISMA. Bon, il y a un peu de maîtrisis qui m'aiment l'année dernière. L'année dernière, c'est top. J'ai fait un peu de maîtrisis en sciences politiques, en relations internationales parce que ce que j'ai voulu faire, c'est que le cursus qui m'a permis de permettre qu'il fallait nous donner un peu de complémentaire. J'ai fait un peu de maîtrisis et on a fait un peu de maîtrisis. Là encore une fois, j'ai fait le master 2 sur ma école, j'ai fait un peu de maîtrisis à Belgique, je suis allé à Bruxelles et j'ai fait mon master 2 à Paris. Donc, j'ai fait un peu de maîtrisis parce qu'on a eu deux masters 2 dans la même année. J'ai commencé à l'éducation dans les réformes institutionnelles depuis maintenant 16 ans. Donc, pendant 16 ans, vous êtes en réformes institutionnelles et vous êtes en train de venir au Sénégal, tous les réformes institutionnelles. Donc, pourquoi est-ce que vous avez motivé ça ? Oui, C'est pourquoi l'Europe comme vous le savez, c'est que vous êtes en train de travailler et vous êtes en train de travailler mais vous êtes en train de venir au Sénégal et vous êtes en train de travailler au parti politique pour participer dans ce que vous savez dans le réunir. Oui, c'est ce que vous savez. C'est simple. Il y a plusieurs exemples, mais il faut venir au Sénégal pour le faire parce qu'il n'y a pas de caractère permanent. Donc c'est pour moi que je vais venir au Sénégal pour me voir comment je vais faire de la politique. Parce que ce que j'ai dit dans mon travail, c'est que j'ai vu ce qu'on a rêvé. C'est ce qu'on a fait, 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 c'est la légèreté. Et c'est ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des choses qui peuvent être développées. Donc il y a beaucoup d'efforts et vous êtes dans une situation de complicité. C'est ce qu'on a fait, l'engagement, c'est ce qu'on a fait sur le plan politique. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait pour parler à des personnes, des sénégalais de d'autres conditions. Mais on n'est pas engagé, on a fait un engagement, on a fait un engagement. On a fait un engagement, on a fait un engagement. C'est ce qu'on a fait, on a fait un engagement de Sénégal. Dans la politique publique, dans la politique sectorielle, en stratégie de développement. Tout ce qu'on a fait depuis 1958, c'est que je suis allé dans le circulaire de Mamoudia. Tu sais, il a fait un état qui a été très important pour tracer ce que vous aurez dit au développement du Sénégal. C'est ce qu'on a fait pour faire le plan Sénégal émergent. Quand on l'a fait, on sait ce qu'on a fait. C'est qu'on voulait aller à l'autre, qu'on connait ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait pour décider, avant qu'on s'en engage, on va mettre l'engagement. C'est ce qu'on a fait pour faire en sorte qu'on a fait pour la politique. C'est ce qu'on a fait pour faire en sorte qu'on a fait pour la politique. Et quand on l'a fait pour faire, on a vu que notre vie est encore plus grand. Il y a une absence de valeur. Parce que le Sénégal, Dieu l'a fait pour faire le soutien. Il l'a fait pour les gens qui ont ce qu'ils ont ce qu'ils ont. Les fans ne sont pas pensés. Ils ont ce qu'ils ont ce qu'ils ont ce qu'ils ont. Ils ont ce qu'ils ont ce qu'ils ont ce qu'ils ont. Maintenant, si on a vu que la conjonction de la connaissance, c'était le plus important que nous devions faire. Donc, ce qu'on devait faire, c'est qu'on a un problème de valeur. Il y a un référentiel des valeurs. Le référentiel, c'est qu'on a tiré dans le référentiel du projet sociétal. Il n'y a qu'une façon de le Sénégal. Il n'y a qu'un autre problème. On a évolué. Aujourd'hui, le Sénégal, il faut qu'il y ait un souci. Il faut que nous devions faire la parole. Pour qu'il y ait une situation de droit. Pour qu'il y ait une solution de droit. Pour qu'il y ait un souci. Nous devions l'aborder. Et nous les aurons tout à l'aborder. Nous devions l'aborder. Nous devions élaborer ce que nous avons dit. Nous devions l'aborder à notre programme politique. A partir des principes généraux et des directrices. Donc c'est ce que vous dites, c'est une méthodique Parce que nous avons dit que si vous voulez dire ce que vous voulez dire, Si vous voulez dire ce que vous voulez dire, vous voulez dire ce que vous voulez dire. Ok, d'accord, je vous disais, la motivation est bien, mais pourquoi pas Vous avez été dans un secteur pour choisir politique C'est à dire, vous avez fait la politique ou vous avez fait la politique Est-ce que vous pouvez le faire pour pouvoir faire cette politique ? Non, je sais que je veux dire, il y a des réformes Je sais que les réformes de la carte judiciaire du Sénégal, le programme de développement territorial La réforme de la carte organisationnelle de l'Ouenance Alors, je pense que si je suis en train de voir ce que vous voulez dire Vous pensez que vous avez fait la politique de la Saffara Vous avez aussi ce que vous voulez dire, c'est le lien Donc, il faut que vous le faites à un niveau macro Vous le faites à un niveau macro Vous le faites à un niveau où vous pouvez avoir une possibilité de toucher à ce qui est Parce que tout ce que nous pouvons faire en tant que citoyens Ou en tant que professionnels, quel que soit le domaine de l'Ouenance Ils touchent à un espace pour réduire les donnes de la communauté Parce que vous le faites selon ce que vous le faites Vous le faites également selon les circonstances et le contexte de l'Ouenance Mais si vous voulez toucher maintenant le destin du pays Il faut que vous vous engagez dans la politique C'est ce qui est parce qu'il faut que nous avons des solutions Dans la réforme du Sénégalais Dans l'Ouenance du Sénégal Dans l'Ouenance du modèle Dans l'Ouenance du modèle C'est que En 1958 Nous avons commencé Le tabac du modèle de l'Ouenance Et quand nous avons l'Ouenance Nous avons l'Ouenance Dans l'Ouenance du modèle Nous avons l'Ouenance du modèle Tout ce qui est important Nous n'avons pas de penser Vous savez, si vous avez vu ce modèle Il a toujours été dit qu'il y a des points Je suis conscient mais il y a beaucoup d'exemples Et quand nous avons vu ce modèle Il y a des raisons 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 Quand vous avez vu des solutions Vous avez déjà vu Parce que Vous avez visité plus de 88 pays Dans l'Ouenance Et vous avez travaillé avec eux En permanence Il y a des raisons Vous avez vu Il y a des raisons C'est ce que vous avez vu L'engagement politique Parce que Je pense que Si je l'ai fait Je vais aller au Sénégalais Parce que Parce que Si je l'ai engagé Ce que je fais C'est un peu Et je l'ai fait Nous l'avons Déposés 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 En général Nous avons vu Ici Les jeunes Les jeunes Les jeunes Ils n'ont pas Parti politique Ou Une association Mais Il y a aussi Réalisé Le mouvement C'est un point Le mouvement Le mouvement Il y a un aspect financier On a une fois Sur le plan administratif Mais aussi financièrement Il y a un autre Donc Le financement Le courage C'est un parti politique qui est constitué. L'État de choisir, c'est-à-dire qu'il faut choisir. C'est-à-dire qu'il faut voir un parti politique ou une coalition. C'est-à-dire qu'il faut voir ce qu'il faut. Donc, la démarche n'est pas sincère. Nous, nous avons une approche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. Il va falloir que tu auras tout à l'heure de la personne. Parce que ce qui a vu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accord. C'est-à-dire qu'il faut incarner le changement qui a été créé. Le changement du portais développement au Sénégal, il ne peut pas venir à la personne. Parce que ce n'est pas possible. On a fait une revue des politiques publiques. On a aussi fait une revue de la manière dont la politique se conçoit au Sénégal. Et ce qu'on voit, c'est qu'on n'en a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord avec la politique. Parce qu'il n'y a pas de moyens pour qu'ils puissent le voir dans le monde. Ou qu'ils n'y ont pas d'ascension sociale, qu'ils permettent d'aller en permettre. Ou qu'ils n'ont pas d'un moyen pour qu'ils puissent enrichir. Et là, nous, on ne peut pas y avoir des parties existant. Il n'y a pas d'autres partis politiques, il y a des principes et des valeurs. Maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on ne connaît tous les partis politiques. On a vu qu'il y a beaucoup d'autres partis politiques. Donc, on l'a dit qu'ils deviennent de leur part. Ce qu'ils deviennent de leur part, c'est qu'ils sont sacrifiés. C'est ce que je pense. On l'a dit qu'ils deviennent de leur part et qu'ils deviennent de leur part. Ils deviennent de leur part, leur part, leur part et leur part. Maintenant, la conjonction nous permet de créer des partis politiques. Pour les japonais, il y a des parenthèses. C'est ce qu'on a dit pour le Sénégal. Si on l'a dit sur ce terrain, sur ce terrain, sur ce terrain, faire des marches ou faire des réflexions intellectuelles, ce qu'on a dit, on l'a dit. C'est ce qu'on a dit qu'on a gagné par mois. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit sur notre démarche. C'est ce qu'on a dit sur le Sénégal. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit sur le parti. Je vais vous donner un exemple. Dimanche, on a fait son anniversaire de parti. Il y a eu un événement de réglages. Il y a eu un événement de réglages. Le financement, les militants ont été financés. Sans nous demander quoi que ce soit. Les militants ont été financés. Ce qu'ils ont été financés. Ici, au Sénégal, il y a des cotisations. Ils sont militants du parti qui sont à l'étranger. On a dit que nous ne sommes pas en train de passer de l'Église. Mais est-ce que cela va continuer ? Parce que, en général, les militants sont en train de se dire. Et ce qu'on a dit. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas d'ailleurs pour Henri Sirou. Il n'y a pas d'ailleurs pour créer un parti. Il n'y a pas d'ailleurs. Il y a eu un parti de la France. Il y a eu un parti qui a été créé à l'Église. Mais, au Sénégal, est-ce qu'il y a une réalité politique qui s'appelle de la jeune ? Il n'y a pas d'ailleurs pour faire un politique pour avoir un choix ? C'est ce qu'on a dit. C'est une réalité. Mais, heureusement, il n'y a pas d'ailleurs. C'est l'espoir. C'est ce qu'on a suscité. Parce qu'il n'y a pas d'ailleurs. Il n'y a pas d'ailleurs pour rien dans la politique. Parce que, ce que l'approche du peuple est-il par rapport à la classe politique, c'est ce qu'il y a. Mais comme le peuple, avec beaucoup de gens qui parlent, ils ont vu que cela aurait changé. Parce que c'est ce qu'on aurait été retardé. Parce que, un politicien, il voulait dire à l'ASKAN, C'est ce qu'on a dit. Et on a dit qu'il n'y a pas d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas d'ailleurs. Nous savons que les politiciens, leurs alas, ont été lancés. C'est ce qu'il n'y a pas d'ailleurs. Si on a fait un sondage ou qu'on a des tracés, où les politiciens ont été tracés, on se voit que les gens n'ont pas d'ailleurs. C'est ce qu'ils n'ont pas d'ailleurs. C'est ça la réalité. Donc maintenant, le peuple, a vu qu'il n'y a pas d'ailleurs. Il y a une captation de la politiciens. Donc, ce qu'il y a fait, c'est qu'il y a des politiciens. Pour le récupérer. Mais si on voit qu'il n'y a pas d'ailleurs, je n'ai pas d'ailleurs politique. Donc, il n'y a pas d'ailleurs un franc, un centime, que je n'ai pas d'ailleurs pris au Sénégal. Parce que, j'ai travaillé, à la fin du mois, je n'ai pas d'ailleurs pris la politique. Mais non, l'inverse. Quand on parle, on veut faire la politique. Mais il n'y a pas de politique. Le message, c'est qu'il faut tenir le discours, qu'il faut le voir dans votre tête. Donc, ils n'ont pas d'accord avec ça. Parce qu'ils ne savent pas. Et tant que, les Sénégalais, ne comprennent que, ils ne savent pas. Ils captent, attendent l'élection, ils ne savent pas. Tant qu'ils comprennent, ils doivent en découdre avec ça. Donc, ils ne veulent avoir une école, ou une épreuve. Ils ne peuvent pas avoir. C'est ce que nous avons vu. Il y a un hôpital, où il y a 6 hectares. Ils ont pris un hôpital, pour avoir un hôpital. Il y a un hôpital, où il y a un hôpital, où il y a un hôpital, il y a un hôpital immatériel du Sénégal, à travers tout le monde. Mais aussi, il y a un patrimoine matériel du Sénégal, à travers la structure. Donc, tant que nous sommes dans la politique, je ne comprends pas. Il ne doit pas s'ils apparaître, il ne va pas s'ils apparaître. Il ne faut pas s'ils apparaître, il ne faut pas s'ils apparaître. Il ne faut pas s'ils apparaître. Il faut savoir. Il faut savoir. dans PASTEF comme vous êtes des jeunes aussi PASTEF la plupart et puis PASTEF ragné dans les jeunes vous êtes dans les élections législatives je veux dire aussi donc il y a un détail vous parlez avec Nathan en tant que jeune aussi en tant qu'Ossitamide c'est le parti politique sur le plan politique si on est dans les législatives c'est vrai qu'il n'y a pas de choix mais si on parle à des gens il faut qu'on soit dans le cadre et si on est dans les législatives il y a des conditions en tant qu'aujourd'hui tout ce qu'on a dit c'est qu'on a dit tout ce qu'on a dit c'est qu'on a dit donc c'est ça et c'est qu'on a dit nous offrirons ces conditions c'est qu'on a dit que tout ce qu'on a pu faire en termes de vision en termes de programme il faut nous donner ce qu'on a dit c'est qu'on a dit c'est qu'on a démagogie c'est qu'on a dit le populisme il faut que tu puisses tu peux attendre et que tu aprendes pour éviter que l'on a dit la réalité c'est qu'on a dit on a dit quand tu as des conditions notamment sur le plan de la représentation on a dit c'est qu'on a dit une coalition on a dit avec la coalition mais d'affecter que dans cette année, tu es obligé de ne pas perdre. Mais ce n'est pas parce que nous sommes en train d'attendre à ce qu'il y a que nous sommes en train d'être dans une coalition qui est en train d'être et qui n'est pas le parti au pouvoir. C'est ce que nous avons une ligne rouge. Maintenant, dans l'opposition, il faut aussi qu'on a une je dirais qu'il ne faut pas qu'il y ait une guise-guise qui est uniforme de l'opposition. Je peux être en opposition parce que là, on se souvient dans l'opposition et on se souvient dans l'ancrage. Mais, l'opposition est d'accord avec certaines... Exactement. Parce que c'est une guise qui est en train. Nous savons que dans une doctrine politique aujourd'hui, on ne sait pas que dans la doctrine politique, je dirais ça mais dans la vie, on ne sait pas que dans la doctrine politique qu'il y a dans la doctrine politique de la doctrine politique, c'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Vous entendez le socialisme, communisme, capitalisme, libéralisme, etc. Mais nous, dans une doctrine politique, on ne sait pas c'est le humanisme. Il y a eu l'action publique. Donc, l'idéologie, c'est que l'idéologie n'est pas que les Sénégalités ne sont pas pas dans les droits. Mais je pense que si on a eu l'idéologie sur tout ce qu'il y a, c'est que ça va vous permettre d'affranchir les politiques publiques, les calculs. Mais ça, forcément, il ne peut pas tout le monde. C'est vrai, nous, si on parle avec les gens, les femmes, ils ont des éléments qu'ils mettent sur la table. Mais des questions de principe et de valeur et de mettre le Sénégalais au centre de la préoccupation de l'action publique, ce qui ne peut pas se voir sur le fait, nous n'avons pas les choses. C'est parce qu'on a fait le choix d'aller avec Nathan Gaskan. Ce qu'on a fait parce qu'il y a deux paroles et qu'ils ne sont pas le choix. Ce qu'on a fait c'est qu'on trahir les choses. C'est qu'on trahir l'État qui s'est engagé dans la politique. C'est parce qu'on a fait le parti au pouvoir parce qu'il y a un état dans un espace communautaire qui aurait dépassé 70% nous sommes 64%. Et s'il y a le Sénégal en 2012 le taux d'endettement était à 22% parce que en 2005 il y avait une sommeil de Glen Eagles en Angleterre qui était en Afrique et qui était en même temps. On a fait la situation d'endettement 12% de taux d'endettement. On était à 22% et on était à 64%. On a vu l'inflation et je crois que c'est difficile qu'on lui dit. Il est cher et cher pour que vous connaissez l'essence n'en parlons pas. Les femmes sont allées et les femmes sont allées en arrière ou en arrière et en arrière. Mais c'est ça. Si vous êtes dans un réel qui est c'est l'émergence mais il n'y a pas de paradoxe. Donc ça dit que ce politique publique ne l'a dit. C'est-à-dire qu'on a vu sur notre taux de croissance parce que le taux de croissance est-ce qu'il y a un taux de croissance ou qu'il y a sur le taux comme comme ou sur la richesse. On a vu un taux de croissance deux ans et il est presque à zéro. On va dire que c'est à cause de la guerre en Ukraine ou qu'on a le Covid. C'est vrai. Mais on sait ce qu'il y a à cause de la guerre. On a vu un taux de croissance de la guerre mais ça n'a pas un taux de croissance extraverti. parce qu'il y a un taux de croissance et il n'y a pas un taux de croissance mais il n'y a pas un taux de croissance parce qu'ils ont profité des fruits de cette croissance et de récupérer le bénéfice des étrangers et d'avoir leur croissance. Donc ce que je veux c'est que le choix que le gouvernement a fait pour s'améliorer de l'avant c'est des choix qui sont en contradiction avec nous. C'est ce que nous nous pouvons nous proposer à la Sénégalais et qu'on l'incarner et qu'on le sait 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 et qu'on peut avancer pour pouvoir tout à l'heure on a parlé sur le problème qui se trouve dans le Sénégal et qui se trouve partout dans le monde dans la crise mondiale surtout dans la lutte russe et l'Ukraine et les impacts actuellement en Europe avec les impacts et les impacts d'économies les impacts et les impacts pour s'améliorer les impacts et 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 les impacts de la population non je vais vous parler à deux des impacts et nous nous C'est ce que je t'explique, tu sais qu'il a fait une démarche de la politique publique sans qu'il n'y ait pas d'accord. Il a fait le choix de ce qui est le plus important. Donc il n'y a pas de pouvoir, parce que le pouvoir n'a pas de finalité. Tu as entendu. Maintenant, tu sais ce qui est arrivé à la pandémie. C'est vrai, tu as dit que la situation de la pandémie a des effets sur la pandémie. C'est vrai que la guerre en Ukraine a des effets, mais ils ont une différence entre eux. Mais ils ont accompagné à ce point. Dans le cas de la pandémie, la guerre en Ukraine a des effets. Si personne ne peut travailler, le gouvernement a dit qu'il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent pour le public ou le privé, il n'y a pas d'argent pour le salaire. Pendant 4, 5, 6 mois, les gens ne travaillent pas. Tout le temps, ils n'ont pas d'argent pour le salaire. Il n'y a pas d'argent pour le salaire de l'Ukraine, il n'y a pas d'argent pour le gouvernement subventionné. Donc le gouvernement, il n'y a pas d'argent pour la France, il n'y a pas d'argent pour la France, il n'y a pas d'argent pour la population. Mais nous, qu'est-ce qu'on a dit? Dans la crise Covid-19, il y a une force Covid-19. Le fonds de la force Covid-19, 1000 milliards. Que est-ce qu'on a dit? Je ne sais pas qui est de l'argent pour le salaire de l'Ukraine. Je ne sais pas qui est de l'argent pour le salaire. Mais je ne sais pas qui est de l'argent pour le salaire. Je ne sais pas qui est de l'argent pour le salaire. L'étoile du Huy est ubuesque. Cela est de la farce. Il y a un prénom pour le préfet, le gouverneur de l'école. Il a fait une dotation. Il y a une dotation. On a vu ça à Tchès. Donc, ce qu'on dit, c'est qu'on ne va pas dire parce qu'ils voulaient l'argent pour le salaire ou l'argent pour le salaire. Mais ils vont dire parce que ça traduit une réalité. Et la réalité, elle est latente. C'est-à-dire que ce qu'on a fait comme constat, ce n'est pas ça, mais ils vont esquisser aussi des solutions. C'est-à-dire que c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire que le choix qu'on a fait. C'est-à-dire qu'on a fait une guerre avec l'Ukraine. Imagine, le Sénégal produit un phosphate. Un phosphate qui est en quantité suffisante. Vous entendez ? Le président Makissal est venu à la Russie. Il a eu les sanctions pour qu'on puisse avoir une urée. Une urée est un produit qui ne veut pas. C'est-à-dire qu'on ne veut pas. C'est-à-dire qu'il faut transformer le phosphate. Il faut que les ingrédients deviennent pour les agriculteurs. Il faut qu'ils soient en train de faire. Mais pourquoi est-ce qu'on a fait ça ? Donc, c'est-à-dire que notre choix est bien. Les choix n'est pas seulement les choix de Benno. C'est les choix que nous devons faire depuis 1960, depuis Senghor. Les choix que nous devons faire, nous devons rater. Nous savons comment ils ont raté. En 1962 avec Mamoudia. Vous voyez, quand nous avons taglé les deux, Mamoudia était porteur d'une véritable vision de développement pour le Sénégal. Mais comme ils sont tous les deux. Parce que, arranger les deux, cela est un choix que nous devons faire. C'est-à-dire qu'il faut faire depuis 1962, les choix de Benno. On a fait des choix de l'économie. Mais ce qu'ils font, si on peut aller vers l'avant, il faut qu'ils s'enlènent. Mais si on s'enlèche, ce qu'ils s'enlènent, c'est-à-dire que nous devons faire une solution. C'est-à-dire que nous devons faire une différence par rapport à tous. Il faut dire que c'est bien, mais qu'il faut faire un problème. Et que nous ne sommes pas en train de faire ce qu'on a fait. Parce qu'on n'a pas un discours qui est populiste. Quelle relation est-elle avec le parti politique qui est un parti qui est relativement nouveau ? Comme dit, il y a un parti qui est relativement nouveau. Nous sommes en train de faire un tabac tant bien que mal. Des relations. Parce qu'on est dans une situation, je dirais, d'adversité. Mais non, non. Nous devons nous retrouver. Et nous, ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas avare sur nos idées, sur nos solutions. Parce que, où est-ce qu'on peut être ? Si on est au Sénégal et au développement du Sénégal, on peut échanger. Nous devons nous renforcer. Parce que nous devons tous nous retrouver autour de l'essentiel. Essentiel, c'est l'intérêt du Sénégal et des Sénégalais. En élection 2024, le débitant est le président de 2024. Il y a une nouvelle élection, une nouvelle élection. Quelle est votre position par rapport à l'élection 2024 ? Non, à l'élection 2024, je l'ai fait de toute façon. Parce que je ne l'ai pas remplacé. Si je ne l'ai pas fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Non, non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Les Sénégalais vont voir en réalité, le choix. C'est-à-dire qu'un hasard n'est pas possible. C'est-à-dire qu'il y a une démarche qui consiste à venir au Sénégal indique les véritables solutions qui reposent sur un projet sociétal qui lui-même est encadé par un référentiel des valeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas fait de la vision de Dubaï. Mais Dubaï n'a pas de ressources naturelles. Mais pourtant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ressources naturelles. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas fait d'aller au Sénégal. Vous voyez, il n'y a pas de ressources. Il faut la vision. La vision qui doit soutenir son développement, il faut l'avoir. À partir de cette vision, maintenant, tu fais des choix audacieux. Les choix qui ont fait beaucoup de sérieux, ils ne devraient pas faire. Ils ne devraient pas les questions monétaires. Ils ne devraient pas les réformes institutionnelles en profondeur. Déjà pour opérer l'équilibre entre les pouvoirs. Vous savez, si on a des développements, on a des économies. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a à voir avec les réformes institutionnelles? Mais pourtant, c'est intimement lié. Parce que le développement économique ne peut pas avoir dans un environnement qui est le pouvoir. Il faut envisager le développement économique du Sénégal et l'épanouissement du peuple Sénégal. Dans le cadre de l'équilibre des institutions. Mais que le pouvoir peut être dans leur institution. Tu fais ce que tu sais, c'est que le modèle économique, le Sénégal a besoin d'un modèle économique. Moi, j'irai même beaucoup plus loin. Ce que j'ai pensé pour le Sénégal, c'est qu'on l'a dit. C'est que tout le monde l'a dit. C'est la pensée stratégique du Sénégal. Il n'y a pas d'autres réformes dans l'Afrique. Peut-être l'Afrique du Sud. Il ne faut qu'il n'y ait pas d'autres choses. Ce qui est, c'est le bon déclaré. Tu n'as pas l'attention de s'éloigner avec un document transgénérationnel. C'est la signale car il y a un homme qui vient. Si il y a eu au Sénégal, il n'y a rien d'autre en regardant. Si on t'obtrêche le du Sénégal, elle débrira se préparer à un adresseur. Il n'y a pas d'autres assises. C'est ce que tu vois. Il y a toujours pu les choses en Anore. C'est ce que dessert de l'Afrique du Sénégal. C'est le cas. Il doit y aller avec le gouvernement. Quelles sont les conséquences ? La constitution est la même chose. La constitution est la même chose. Si tu es en train de me trouver de l'urgence, on a le droit de le droit du monde. On a le droit de le droit du monde. On peut agir de l'opposition. On a le droit du gouvernement. Je pense qu'il y a un gouvernement qui a été en train de me trouver. Il n'y a pas de temps de le président. Vous avez été en train de déterminer la position. La question est de la question avec Nataké et de la résidence de la V. Vous avez vu les déclarations de son leader. Vous voyez, au delà de la déclaration, ce que vous savez, c'est la déclaration de la V. Vous voyez les déclarations que nous voyons dans les leaders de l'aise. Vous voyez, au delà de la déclaration, ce que vous savez, c'est le travail de rejoindre le camp au pouvoir. C'est ce que nous devons faire. C'est ce que nous devons extirper. Vous savez, le cancer. Si vous êtes en train de l'arrivée, il faut l'extirper. C'est ce que nous devons faire. Personne ne doit pas aller voir l'ASKAN. L'ASKAN est un hôtel parce qu'il n'a pas le droit. Nous devons faire le droit du pouvoir. C'est ce que nous devons faire. Mais ils ne font pas ça, même si personne ne veut pas la politique. C'est ce qu'il répondait aux politiciens. Ce n'est pas à la politique. Creons que l'ASKAN a une vraie valeur. A la suite et à 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 la suite. Mais la suite et à la suite. Pour les proches. Ou pour les affaires. Ou pour les faire. Il n'a rien compris. Donc, ce qui le pape Diop a fait, personne ne peut le faire. Je trouve que c'est une trahison du vote. Si nous sommes en train de dire qu'il a une opinion publique. Si nous sommes en train d'être que l'institution est disponible. Il y a une opinion convenablement. C'est aujourd'hui qu'on devrait même lui confisquer ce poste de député. Il faut que tu puisses mettre des déchets en train de se faire. Parce que c'est une raison. Mais si tu peux faire un caillou en dessous, dans mon voiture, tu fais 5 000 francs d'essence, je 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 fais 5 000 francs d'essence, et finalement, je fais 5 000 francs d'essence. C'est ça qui s'est passé. Parce que les papes ont dit l'électeur, il ne faut pas voter. Mais si tu as dit qu'il n'y a pas de vote, il n'y a pas de vote. Parce que Macky Sal a reçu une gifle dans l'élection. Mais toi, ce que tu as dit, c'est que tu vas rejoindre le camp au pouvoir parce que tu veux sauver les institutions. Mais tu peux sauver les institutions en étant neutres, en étant en situation d'arbitrage. Si tu as dit l'intérêt impérieux du pays, tu peux attendre. Si tu as dit qu'il n'y a pas de vote, il n'y a pas de vote. 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 Mais pourquoi se mettre à dos le suffrage des Sénégalais ? Il n'y a pas de vote. Les anomalies, c'est qu'il faut regarder. C'est qu'on est engagé. Justement, c'est pour venir régler le genre d'état. Il faut faire en sorte qu'il y ait des anomalies. Et que dorénavant, quand on parle politique, ou quand le débat politique agite le peuple, il va dire qu'il y a des gens qui ont des gens. Madame, Raphette, nous entendons tous. Il y a des positions sur le plan économique par exemple. C'est ce qu'on doit faire sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan sportif. Mais on voit qu'au Sénégal, les questions essentielles, Madame, les questions qu'il y a à ce qu'il y a, vont disparaître dans ce qui est le débat public. Tout est électoral et tout est politisé. C'est ce qui est dur. D'accord. Il n'y a pas de vote. 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 Ça a vécu. Le premier rallye, désormais, il y a sa première participation dans les élections législatives, de l'Antarine Bataille. Par rapport à la derrétrie et d'un profond, donc vous le makes satisfait. Je vous remercie. Moi, je me dis bien, car j'ai participé à l'élection législative parce que j'ai pensé sur le plan électoral et j'ai pensé à la souffrance tout le monde parce que vous faites une campagne. dans les localités. Je ne dis pas qu'un milieu urbain, dans un quartier, mais tu vois qu'un souffrance sociale n'est pas une souffrance sociale. C'est ce que l'homme politique n'est pas à l'entendre. Le gouvernement n'est pas à l'entendre. Mais la situation de détresse s'est rendue compte, mais les gens souffrent dans ce pays. C'est ce que c'est. C'est comme ça. Je sais que le Sénégal est un pays qui est difficile sur le plan social. Mais ce que j'ai vu dès que je suis allé à l'école, dans les villiers, dans les quartiers, c'est parce qu'il y a des choses que vous savez, les Sénégalais devraient apporter leurs ressources et les ressources. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. avec des partis, dans le cadre d'une coalition, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Merci beaucoup. Et je vous invite. Je vous invite à les présenter avec des partis de la Sénégalais, qui a été le Autorisme de l'État de la Sénégalais, et qui a été le Parti. Je vous remercie. C'est ce qu'il y a de la concurrence, c'est ce qu'il y a de la concurrence. La concurrence n'est pas la concurrence. Parce que si on est dans un environnement, il y a beaucoup de contradictions. Parce que les contradictions permettent de voir la lumière. Mais la concurrence, c'est une émulation. C'est ce qu'il y a de la concurrence. C'est ce qu'il y a de la concurrence. Donc si on est dans un environnement, c'est ce qu'il y a de la concurrence. C'est ce qu'il y a de la concurrence. Si on est dans un exemple, il y a des relations, je dirais, Il nous est arrivé de discuter sur ce sujet. C'est ce qu'il y a de la concurrence. Il y a tous les hommes politiques qui ont été fréquentés. Il y a des femmes politiques qui ont été élémentaires. Ils ont été étudiés. Ils ont été réunis. 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 Donc, voilà, Tchès est un creuset sur le plan politique. Mais creuser, je crois que c'est une chance. Parce que ça permet que, Si on est dans le plan politique, Il faut que ce soit le plan politique. C'est ça, Alassane. Merci d'avoir eu les deux. Alassane, pas un peu. Non, non. Non, 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 non. Ah non, 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 non. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ok, nous, les déversiers. Donc, voilà. Je suis allée en train de dire Que je n'aime pas. On a été content de vous. Nous avons vraiment partagé avec les autres. On est là. Et une fois, on a été témoin. Ça se sont les mêmes. Parce que nous, on est là. Pour les jeunes, Et là, pour le Sénégal. Et c'est le programme du Sénégal. Donc, on a été pointé. Alors, à ce que ces jeunes, Et nous, 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 sommes engagés. Nous, 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 Je suis contente de voir Soleil, c'est un invité Thaï. Je suis contente de voir l'environnement de l'Hamadane. Je suis un environnement agréable, jeune, de la jeunesse, de la femme solo. Je suis contente de porter le changement et le dynamisme. Donc je suis contente de voir l'environnement. Je suis contente de voir l'environnement. Nous sommes en train de voir l'économie, de l'économie, de l'économie, de l'économie. Je suis contente de remercier les internautes, de ces suivis. Je suis contente de voir l'économie, de la famille, de la famille, de la famille, de la famille. Dans le cadre de notre combat politique, c'est pour de bonnes raisons. Nous sommes en train de voir l'économie, de la famille, de la famille, de la famille, de la famille. Nous avons les compétences, nous avons les ressources. Nous avons les moyens de le faire. Nous avons les moyens de le faire et nous avons les moyens d'y parvenir. Merci.